Voilà. Voilà. Ah non, c'est pas là. Voilà. Alors. Pour le passage au prestige. Carré. Si je continue à accepter. Agent. Ok. Hop. Bon, on a toujours autant d'XP. Alors, ça, c'est la mise à jour. Bon, alors. On va voir mon personnage. Voilà. Donc, ça, c'est mes classes. Hop. Mon équipement. Voilà. Alors, cette vidéo va se composer de deux parties. Voilà. Le gameplay que je commente en live. J'essaierai de vous, voilà. De vous montrer, voilà, ce qu'est le jeu en lui-même. Alors, le jeu, c'est un free to play. Du moins, quand je l'ai acheté, moi. C'est-à-dire en 2014. Donc, ça fait assez longtemps. Voilà. C'est un jeu qui a su monter de haut, de bas, en haut. Et pas à l'inverse. Voilà. Maintenant, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Voilà. Clairement. Si il est encore gratuit, prenez-le. C'est un très bon jeu. Voilà. Donc, les... Comment dire ? Voilà. Ça ressemble surtout à Call of Duty. Hein. Dans... Dans le gameplay. Mais pas au plus récent. Plutôt au... Au plus ancien. Enfin, pas au plus ancien, voilà. Hop. Là. Ça permet de voir un peu les ennemis. Voilà. Donc, j'ai un fusil à pomper et un sniper. On va essayer de faire des choses. Sinon, on prendra une arme automatique. Et ça en passe. Hop. Allez, headshot. Ça dégage. Hop. On va recharger. Et alors, dans le gameplay, ça ressemble. Surtout à un Call of Duty. Voilà. Mais c'est pas futuriste. Euh... C'est... Voilà. Y'a pas de jackpacks. Ou de trucs comme ça. C'est... Franchement, c'est un très bon jeu. Wow. De bugger, toi. C'est... Y'a pas de jackpacks. Ou de trucs comme ça. C'est... Allez, au revoir. Ah, ouais. Alors, oui, ça ressemble surtout à un Call of Duty par le terme du gameplay. Voilà. Notamment, grâce à la mise à jour de février qui a un flux de prestige. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est bon, ils ont littéralement copié sur Call of. Peut-être. Quoi ? Peut-être que le prix... Bon, on va changer d'arme. Peut-être que le prix a un petit peu augmenté. Voilà. Quelques euros. Parce que franchement, au début, voilà, on va pas se le cacher, c'était un pay to win. Maintenant, non. C'est... C'est vraiment adapté pour tout. C'est pas forcément pay to win. Ah. Voilà, c'est... Vous pouvez vous acheter les armes avec de l'argent. Y'a pas besoin de niveau pour les débloquer. Donc, c'est pas mal. Y'a... Bon, y'a les camouflages qui sont payants. Ah, ouais, mais ça bug. On va y'a... Y'a les camouflages qui sont payants. Sauf quelques-uns si vous étiez là dès le début du jeu, comme moi. Un... genre lui de la bêta. Et lui... de... si vous étiez là en 2014. Voilà, donc... C'est... Cette map, elle est plutôt grande. Voilà, donc c'est un... très bon jeu. Parce que j'adore. Voilà. Et j'ai... Un peu présenté un peu plus, après cette partie, la mise à jour... de février. Voilà. Un... La Saint-Valentin. Tout ça. Puis y'aura aussi... Attends. Un... Ah non, quoi. C'est bon. Il y aura aussi une vidéo sur Destiny. Voilà, la présentation de la Saint-Valentin. Bon, je vais peut-être un peu baisser le son parce qu'il est fort. Voilà, donc on fera une autre partie, hein. Voilà, donc ça... Ça y a été déjà en 2014. Voilà, donc je pense que là, c'est plutôt que la musique à copier sur eux. Bon. Voilà, j'ai fait un peu de la merde, mais bon. Hop, allez. On va leur faire paramètres. Le son est assez fort, donc on va faire général. Voilà. À déconnecter. Bon, voilà. C'est avec le système DOT. OK. Alors, voilà. On va faire la personnalisation. Voilà, avec la mise à jour, ça a vraiment apporté beaucoup de contenu. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il faut acheter les armes. Vous pouvez soit les louer pendant un jour. Alors ça, les Z-Cone, je crois. Voilà. Ça, c'est payant. C'est avec de l'argent réel. Mais bon, vous pouvez gagner comme ça. Si vous jouez assez fréquemment, c'est assez facile à obtenir. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est... Là, c'est avec le camouflage. Il y a plusieurs équipements. Bon. Il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas énormément d'armes. Il n'y a pas les atouts. Comme sur Call of. Mais bon, c'est... C'est... Bon. C'est un bon jeu. Voilà. Si il est encore gratuit, je vous le conseille. Franchement, si vous voulez vous amuser. En part ça, c'était le jeu auquel je jouais le plus. Ah, on n'est que trois. En... 2014. Voilà. C'est bon. Par contre, si on n'est que trois, ça ne va pas le faire. Non, ça va. Il y a des gens qui ont rejoint. Bon. Je me suis un peu chauffé hier pour voir un peu la mise à jour, le contenu. hein. Tu es sérieux ? Il n'a pas pris ? Ah non, il m'a eu. Bon, voilà. J'ai mon petit... Enfin... Ah, mon petit niveau. Avoir le Snipe, il était beaucoup plus simple à manier. Voilà. C'était... Tu faisais énormément de kills. C'était très simple. Ah, il a défoncé. Voilà. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Sachant que le gameplay a largement évolué. Par rapport à avant. Ok. Ah. Tu le, non ? Bon, voilà. Donc, allez. On va changer d'arme. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Ah, boum. Ce que je t'ai mis. Ah oui. Les headshots tuent en un coup. C'est plutôt pas mal. Oh, le manque de précision. Donc, il y a différents équipements que je vous montrerai tous après. Pour cette partie. Oh là là. Le manque de précision total. Heureusement que je l'ai eu. Voilà. Donc, sur cette arme, je n'ai pas mis spécialement d'équipement. Il faut qu'elle est un peu bidon. Non, je suis avec toi. Ah, fusil de précision. Non. C'est quoi ça ? Je sais quoi on va garder maintenant. Ah ouais. Mais ce n'est pas possible. Mon niveau. Ah oui. Il y a aussi les trucs là. Comment ça s'appelle ? Ça ne sert pas énormément sur ce mode de jeu. Voilà. Déjà, on va la mettre là. Voilà. Voilà. Et on respawnera ici. Il y a aussi le bouclier. Bon, voilà. Les petites références. On pourrait faire. Oh là là. Le niveau. Ce n'est pas possible. Voilà. On va faire la balise. Voyons. On va respawn juste à côté. Ce qui est bien dommage. Vu qu'il est mort. Ah non. Il n'est pas mort. Hop. On va recharger. Ah non. Hop. On va réapparaître à la balise. Bon. Bon. Allez. On va parler de l'évolution du jeu. Voilà. Dans le temps. Donc avant, c'était les graphismes étaient nuls. Voilà. Ça a vraiment s'augmenté. Bon. Ça a quand même fait plusieurs temps que le jeu est sorti. Ah, le fusil à pompe, il est tellement lent. Ah, il va récupérer mon arme. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas... Il y a plusieurs mitrailleuses. Puis, il y a quelques fusils semi-automatiques. Et voilà. C'est tout. Donc, le choix des armes n'est pas génial. Mais on fait affaire. Ah. Voilà. Avec les différentes modifications qu'il y a. Il y a aussi le couteau. Bon. Par contre, couteau, c'est pas vraiment une arme. Voilà. C'est plus une arme secondaire comme la grenade et tout. Ah, la vallée du monde. On va voir comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On va réapparaître à la balise. Juste à côté. Je pense qu'ils vont être surpris. Ah, il veut prendre mon arme, lui. Ah, il veut prendre mon arme, lui. Voilà. Pistolet mitrailleur. Allez, on va le prendre. Il n'y a qu'à faire. Oh, pinaise. Ah ouais, mais il est nul son arme. fond. Ah ouais. Bon. Bon alors là, on va plus commenter le gameplay. Par exemple. Et à presse, je vais vous montrer la mise en jour de la Saint Valentin. Voilà, c'est du premier qui s'apporte. voilà de nouveau camoufleur c'est assez sympa il a fermé la porte hop hop allez on va ouvrir la porte allez on va ouvrir la porte ah on va respawn dans la balise où ils arrivent quoi ? ah ça devait être le poison ou les feux oui parce qu'il y a les balles empoisonnées et les balles en feu que je n'ai pas parce que je n'ai pas assez d'argent ah ouais il doit avoir un viseur ou un truc comme ça vas-y allez on va respawn à la balise oh la balise ah ça bug ah ouais non il ne veut pas respawn bon alors ok qu'est-ce qu'il veut mon téléphone bon hop voilà il ne me dérangera plus ah ça c'est énervant les poisons et les trucs comme ça ça peut vous faire gagner des kills faciles donc franchement si ah ouais si le jeu est encore gratuit allez faire un tour ok défaite bon voilà donc voilà on peut faire quelques trucs bon je vois qu'ils ont mis de l'argent dans le jeu vu qu'ils ont différents trucs bon il ne va pas avoir fait une partie géniale ah j'ai fait 17 morts bon ça va j'ai un ratio positif bon ce qui est un peu normal voilà donc hop on va quitter et je vais un peu vous montrer tout ce qu'il y a ah oui il y a aussi un truc non que je n'ai pas abordé oui voilà quitter c'est quand on tue des ennemis hop on va aller dans la personnalisation quand on tue des ennemis voilà c'est dans dépôt voilà vous pouvez il y a des caisses et vous pouvez vous équiper voilà de cette grosse engin de lance roquettes de sulfateuses de lance grenades on a tout ce que vous voulez de tourelles de recharge de munitions de katana de leur voilà des squelettes de robots qui vous viennent en soutien voilà donc ça c'est personnel voilà l'animation alors ça voilà il y a différents trucs voilà bon ça franchement voilà voilà ne veut ton bon voilà alors tu recharges bon voilà il y a des trucs on ne va pas tous vous les montrer vous verrez par vous même voilà les armes donc il y a voilà je crois il y a pas mal d'armes donc c'est quoi ça voilà ah non là je suis avec le snipe c'est normal voilà donc après il y a les bouches pour tout personnaliser bon pour tout il faudra faire permanent pour un jour voilà bon il y a différents trucs ça c'est les munitions voilà la crosse l'emblème qui vous permet d'améliorer quelques trucs parfois alors en munitions secondaires il y a beaucoup moins de choix voilà c'est assez limité bon le fusil à pompe automatique je pense que je vais attendre pour le prendre d'abord peut-être une autre arme voilà donc vous débloquez le pistolet léger le fusil à pompe voilà dès le début je crois que le fusil à pompe avant c'était on pouvait l'avoir en permanent voilà pour 1000 voilà donc là aussi voilà l'apparence les camouflages voilà là vous pouvez en équiper 3 sur les arbres sinon après vous n'aurez payé voilà donc lui c'est le truc de la saint valentin voilà bon on a différents après armor vous pouvez choisir le casque que vous voulez ça change différents trucs en bas voilà voilà la santé voilà pain de noël voilà ça ça fait quoi ça change rien ça va longtemps allez pour se la péter on va mettre ça ah non verrouillé bah bien sûr voyons ah ouais il est pas mal lui voilà là c'est le truc bon il y a tout ça alors après le camouflage voilà là moi j'en ai 3 et il y a tout ça qui est verrouillé donc il faut faire différents trucs hein pour les avoir il faut faire je sais pas quoi bon là si vous avez un personnage moi personnellement j'ai lui que j'avais eu on pouvait avoir en permanent après tous les autres faudra les acheter sauf lui qui coûte assez cher voilà donc après matériel bon voilà là il y a plein de trucs hein il y a vraiment plein de trucs des grenades spéciales des couteaux voilà alors là on va s'attaquer au pistolet voilà permet de réanimer bon injection de soins voilà moi j'ai lui boîte de réapparition après voilà il y a boîte invisible boîte invisible sur le radar alors les offres il y a maintenant les missions grâce à la mise à jour de la Saint Valentin pour pouvoir gagner de l'argent ou voilà ou des trucs sur le marché noir alors il y a ça pour équiper si je sais pas où il y a le nouvel arc hein qui est pas mal il y a les nouveaux camouflages voilà la nouvelle bombe la nouvelle grenade je sais pas quoi voilà donc on va voir les modes de jeu hein il y a les modes normal bon il y a ça je crois ça regroupe un peu tous les modes de jeu il y a Match à mort ou Slugged c'est contre les zombies voilà donc c'est voilà c'est assez vaste il y a les Match à mort capteur de drapeau élimination confirmée ça c'est que sur la seule map avec plusieurs modes de jeu nomination recherche des instructions survie en équipe ça je sais pas si c'est comment ça se passe voilà la survie et ça c'est je sais pas quoi parce que je vais pas encore débloquer c'est arrivé avec la mise à jour bon j'espère que je vous aurais voilà bien présenté ça j'espère que vous auriez apprécié voilà la présentation de ça d'autant plus que c'est la série je sais pas combien il y a de prestige donc là j'ai un peu joué vu que je pense qu'il me manque pas grand chose pour être au prestige vu que j'avais déjà acquis beaucoup d'expérience avant donc je pense que le prestige s'est mis automatiquement justement parce que je ferai une à deux parties sur différents modes de jeu après avoir passé le prestige pour voir ce que ça donne voilà pour vous faire un peu découvrir le jeu parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissent du moins voilà Call of Duty c'est beaucoup plus connu bon bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement et à plus je pense que c'est